Je ne vous en prie pas. Parce que le président Maxal est en train de se faire en réunion. De toute façon, de faire, de faire, de procédures, de l'argent, de l'argent, tout ce qui peut nous permettre de se faire en réunion, de faire en sorte qu'elle ne va pas se faire en réunion, de faire en sorte qu'elle ne va pas se faire en réunion. Et tout ce qui nous a fait ici, nous sommes en train de se faire en réunion. Je pense que nous avons fait ça pour prendre le processus électoral pour que les Sénégalais ne leissent même pas. Avant d'être mis au cas où les personnes qui ont accès à ce que j'ai. Pour que les personnes qui ont accès à ce moment, je n'ai pas mis au cas où la femme se trouve. Je n'ai pas mis à l'économie, je n'ai pas mis à l'adversaire de la justice, mais je n'ai pas mis à l'adversaire. Je n'ai pas mis à l'adversaire de la justice, je n'ai pas mis à l'adversaire politique. nous nous savons en combat, nous l'insultions dans le bon sens, nous l'insultions, nous les émouvernions, nous les exiles. Nous l'insultions de la police et nous les persécutons, nous les valeurs politiques et nous l'insultions. Nous l'insultions et nous les faisons pour que tous les pays soient les loisages et les loisages. En 2019, en tout cas, nous l'insultions dans les processus Sénégalais, Il a été observé que les gens sont les Japonais. C'est clair. On les a dit, on le sait. C'est clair. Il a été présent avec une salle de rien. Il a été présent avec une salle de rien. Mais aujourd'hui, nous sommes saufs nous. Ce que tu sais, c'est le « khad bu moudjubi ». Le « khad bu moudjubi » est, il a dit qu'il a dit qu'ils sont des gens qui veulent me dire. Il a dit qu'ils sont des gens qui veulent me dire. Mais ils ont dit qu'ils ont des parents. Ils ont des parents, des parents, des parents. Ils ont des filtrés. Mais je vois beaucoup de gens qui ont des parents. Ils ont des parents, des crédibilités. Ils ont des parents et des enfants. Ils ont des parents et des parents. Ils ont des parents pour les écartir. C'est ce que nous a dit. Mais le président de Maksa a dit que le président est exilé, « le Historien de la Marseille Covid-19 », C'est ce qui s'il vous avait dit. C'est ce qui s'il vous a dit. Et l'implantation. C'est ce qui s'il vous a dit. Et c'est le premier ministre de la Marseille Corre. Si vous vous avez dit aujourd'hui que le président de Maksa a dit que j'ai dit qu'on a dit de l'attitude, que j'ai dit que le ministre de la Marseille l'interroge, et qu'il n'est pas acquis. Donc, il s'intitule l'un des marched. Dans le troisième candidat, il n'y a pas d'autres personnes qui ont dit qu'il n'y a pas de conseil constitutionnel. Mais ce que nous avons déjà vu, c'est prendre place au conseil constitutionnel. C'est-à-dire violer ce que nous savons, c'est-à-dire qu'il est bon pour les Sénégalais. Il n'y a pas de conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'il va permettre à tous les citoyens, je dis bien tous les citoyens, parce que le président Maksal a changé des lois, des interprétations, mais il ne peut pas changer le Sénégal. Parce qu'à la constitution du Sénégal, il n'y a pas d'autres republiques. Il n'y a pas d'autres republiques, il n'y a pas d'autres republiques. Donc le président Maksal, avec le gouvernement, vous savez que le ministre de l'Intérieur qui a donné des ordres, nous savons que tous les Sénégalais n'ont pas le droit d'être candidat à la candidature. Il n'y a pas d'autres republiques, il n'y a pas d'autres republiques. Parce que c'est un droit à tout le monde. Parce que le président Maksal a un groupe de soldats. Nous ne pouvons pas d'autres republiques. Parce que le président Maksal a un groupe de soldats, nous ne pouvons pas d'autres republiques. Nous sommes exactement les republiques. Nous devons nous aider nous. L'entête de voir qu'on peut être instale, nous devons nous penser à nous, nous devons nous aurons l'occuper. Nous devons nous aider à dire un acte politique. C'est un acte politique qui n'a pas surpris les Sénégalais. Les Sénégalais sont tous les Japonais, les paysans de Maxal et les Andal, nous apparaîtrons parce qu'il nous a dit une promesse et une garantie qu'il va y aller jusqu'au bout de ce qu'il s'est passé. Nous sommes les Japonais, même si il va y aller jusqu'au bout de ce qu'il s'est passé, nous devons aller au Conseil constitutionnel, nous devons aller à notre constitution. Nous devons aller à notre constitution, parce que nous devons aller à notre obligation, tort final, état de droit. Le Conseil constitutionnel et le juge constitutionnel sont les garants de la stabilité de ce pays-là. Le Président Maxal est en train de dire qu'il s'est passé. Il s'est passé sur le Président, il s'est passé sur le Sénkana. Il s'est passé sur le Sénégalais, 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 il s'est passé sur le Sénégalais. Il s'est passé sur le Sénégalais, il s'est passé sur le Sénégalais. Aujourd'hui, nous devons aller à notre mouvement, pour nous parler de nos enfants de la société, nous parlerons de ce qu'on a fait, nous ne pouvons pas condamner, nous ne pouvons pas avoir une violation, nous ne pouvons pas avoir un sénégalais. parce que le citoyen Ousmane Soumpo, il a une coalition qui va le porter. Il est passé sur le Sénégalais, nous devons parler de tous les deux. Quand vous êtes candidat à la candidature, je vous félicite à tous les deux. Je vous félicite à tous les deux. Parce qu'ils prennent le devoir de citoyens. mais il y a un citoyen sénégalais à qui on a dit hier, vous n'êtes pas un citoyen sénégalais. Alors que cela, le DGM ne peut pas le dire. Vous voyez aujourd'hui, les Burkinabés, les Guinaïens, et les communes qui se trouvent, se trouvent des dossiers au niveau de la DGM. Le Conseil constitutionnel dit souvent, est-ce qu'il est strictement au Sénégalais ou est-ce qu'il n'est strictement au Sénégalais ? Parce que la carte d'entrée, c'est le mandataire. Ce sont les deux. Ousmane Sonko, c'est ce qui s'est dit aujourd'hui. C'est ce qui s'est dit. 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 Au niveau de la DGM. C'est la coalition Sonko présidente. En 2024. C'est ce qui s'est dit. Les partis politiques et les mouvements sont portés. et les partis ont déposés. Ils l'ont dit. 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 Donc, ils sont en toute légalité. La coalition Sonko présidente 20 24. Ils l'ont dit. Avec des partis légalement constitués et des récipicés. Avec d'autres mouvements citoyens. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Il l'a dit. Ils ont dit des partis. Il a dit. Ils l'ont dit. sa citoyenne. C'est lui qui a lui son devoir et son droit. C'est ce que nous avons fait. Parce que la citoyenne est celle qui a été le plus important. C'est une nation, une république. Et il est hors de question que 2023, nous sommes dans le même temps de l'éternité. Nous acceptons que le président Macky Sallou juste parce qu'il veut éterniser le pouvoir. Jusque parce qu'il veut dire que le pouvoir. Je lui ai donné une coupe à moi. Je lui ai donné une coupe à nous. Et nous, quand nous sommes dans la catastrophe, nous devons confisquer nos citoyens. Nous devons faire cela. Nous devons s'étendre cela parce que nous sommes complices de ce qu'il a fait et de ce qu'il a fait. Nous avons dit, sous nos déclarations, que la candidature du citoyen Ousmane Soum, est une candidature légitime, légale et recevable parce qu'il est reçue devant le peuple sénégalais et seul le Conseil constitutionnel est capable d'écarter cette candidature. Donc nous, par ma voix, on invite tous les sénégalais, vous savez, qui connaissent qu'ils peuvent être, qui veulent qu'ils peuvent être, qui veulent qu'ils peuvent être, qui veulent qu'ils soient des forces citoyennes, qui veulent qu'ils soient sympathisants de notre mouvement, qui leur apparaissent, qui leur apparaissent, et qui leur apparaissent pour qu'ils soient le candidat Ousmane Sou. et qui leur apparaissent, qui leur apparaissent, qui leur apparaissent, qui leur apparaissent, avec toutes les responsabilités de PASTEF. Et de PASTEF. Et c'est à saluer. Parce que PASTEF n'est pas un électorat. PASTEF n'est pas un parti. Et la plupart de ceux qui ont dit, que PASTEF a eu des plans, ils n'ont pas dit que PASTEF qu'on a dit. Il faut être cohérent dans ce qu'on dit. PASTEF n'est pas un parti. Si PASTEF n'est pas un parti, ils ont des stratégies pour récupérer leurs voix. Si PASTEF n'est pas un parti, les citoyens qui sont des PASTEF n'ont pas un parti organisé. Et les partis, ils ont des électorats. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec cette coalition, son co-président, qui porte la candidature.